... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien sur Médien TV, un entretien dédié à la culture aujourd'hui avec le coup d'envoi de la 24e édition du printemps du livre et des arts à Tanger en ce jeudi 19 mai, une édition de 3 jours dédiée à la littérature et à la musique dans la ville du Détroit. L'événement est organisé par l'ambassade de France, l'Institut français de Tanger et de Tétouan et l'association Tanger Région Action Culturelle, un événement qui redonne du souffle à l'âme interculturelle et internationale de la ville du Détroit, on va en parler. Et le livre sera également à l'honneur lors du salon international de l'édition du livre dès le 3 juin prochain. Ce deuxième rendez-vous majeur aussi de la culture est dû, organisé par le ministère marocain de la culture, auquel prend part l'ambassade de France également, Rabat, une collaboration qui s'est faite un peu dans le sillage du sommet Afrique-France. Il s'agit d'une édition exceptionnelle, on va le voir puisqu'elle célébrera la ville de Rabat, désignée capitale culturelle de l'Afrique 2022. Tout un programme que je vous propose d'explorer avec madame Clélia Chevrier-Kolachko, directrice générale des instituts français du Maroc et également conseillère culturelle de l'ambassade de France au Maroc. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Dans les plateaux de Médien TV. Alors, après deux ans de pandémie et de disette qu'elle a entraîné, les Marocains et les Tangirois étaient quand même impatients de renouer avec la culture, avec le livre. J'aimerais savoir comment vous l'avez préparé et comment la pandémie a changé votre travail au sein des instituts français du Maroc. Alors, nous sommes tout à fait heureux en tout cas d'avoir cette 24e édition. C'est vrai qu'après deux ans où nous n'avons pas pu tenir ce printemps du livre et des arts à Tangier, ce printemps nous manquait et manquait à la ville. C'était une préparation assez rapide en fait puisqu'il a fallu attendre le mois de février pour nous dire qu'il était possible d'organiser ce printemps. Or, ça fait un délai relativement restreint pour organiser une telle manifestation, mais avec le soutien de tous les partenaires, des équipes et puis tous les artistes, je pense que tous les artistes, les écrivains, les musiciens qui nous ont rejoints aujourd'hui à Tangier étaient vraiment très avides de pouvoir reprendre. Et c'est la conjugaison de toutes ces énergies qui a fait qu'on a pu ouvrir aujourd'hui ce beau salon. Alors ce travail que vous avez fait, que ce soit en ce qui concerne le printemps du livre et des arts et que ce soit aussi le ciel, c'est un travail qui se fait autour du livre. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dresse un tableau général du livre et même de l'édition, on peut se dire que ça a impacté votre travail en sachant que les générations d'aujourd'hui sont plus enclines à aller vers le digital, des versions électroniques du livre. Comment est-ce que vous avez intégré un peu cette nouvelle donne dans votre travail ? Alors il faut savoir que l'Institut français du Maroc travaille dans le domaine du livre depuis des années. Environ un tiers de notre budget de coopération est sur le domaine du livre, que ce soit le soutien à la filière du livre par le soutien directement aux éditeurs, aux libraires ici au Maroc. On a eu un soutien direct pendant la crise du Covid à trois librairies à qui nous avons pu fournir un stock de livres de l'équivalent de 100 000 dirhams, ce qui a permis derrière de permettre aussi à des lecteurs de poursuivre leur plaisir de lecture. Mais c'est aussi le soutien à l'édition par des masterclass qui permettent justement de s'approprier les nouveautés, de travailler sur le marketing, sur la coédition, sur les droits étrangers. Donc tout ça, ça permet à la filière du livre ici au Maroc d'avancer vers la modernité, de prendre tout le potentiel. Et moi je dirais que notre vision des choses, et c'est aussi d'ailleurs la vision de certains libraires à qui nous avons pu discuter ici, c'est que oui, le numérique ça a un impact, mais la crise sanitaire a bien montré l'importance aussi du livre physique. Et certains de nos libraires ici nous ont dit à quel point ils avaient vu justement un nouveau public venir vers eux pour chercher le livre, avoir l'objet chez soi. Ils ont pu aussi utiliser le numérique pour avoir des nouvelles clientèles en fait, par le biais de réseaux sociaux notamment, ce qui leur permettait d'envoyer des livres dans l'ensemble du Réunion du Numéroc, ce qui n'était pas le cas forcément auparavant pour toutes ces librairies. Et ce que nous voyons aussi, c'est que par exemple dans notre bibliotobis, notre institut français qui actuellement parcourt les routes et qui a en son sein une médiathèque, avec du numérique aussi, des tablettes numériques, un musée virtuel, mais aussi du livre. Souvent les jeunes sont attirés d'abord par le numérique, mais quand ils sont revenus deux, trois fois, ils passent au livre. Et à un moment ou à un autre, on les retrouve assis avec un livre dans les mains. D'accord, on va en reparler quand même tout à l'heure de cette offre numérique. Alors la littérature et la musique, c'est le mariage qu'a choisi le printemps du livre et des arts à Tangier. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix pour nous, c'était lié à la volonté sur le printemps du livre et des arts de juste en mêler à chaque fois livre et art en général. Il nous semblait intéressant de lier littérature et musique, parce qu'on voit à quel point les deux sont liés sur différentes facettes. Par exemple, la poésie, c'est une musique des mots. Vous avez des chanteurs et nous aurons Kali pendant ces jours qui viendra nous parler de son écriture, les livres qu'il a écrits et qui sont directement liés à l'écriture qu'il a pu avoir de chansons et de musique. Nous savons que Bob Dylan a reçu le prix Noël de la paix pour ses textes, justement. Donc on voit à quel point les deux sont liés. Et ça nous semblait intéressant de montrer ce dialogue. L'écriture et la musique. L'écriture est une musique. Tout à fait. Alors la ville du Détroit a toujours fait vivre sa dimension culturelle, internationale. On le voit également à travers les auteurs. Vous venez de citer Kali, justement, et les artistes qui seront présents lors de ces nombreuses tables rondes. Vous avez fait le déplacement exprès ici pour venir à Tangier pour cette reprise culturelle. C'était important de marquer cette reprise d'une pierre blanche ? Oui, bien sûr, c'était important. C'est important pour l'Institut français du Maroc, l'Institut français de Tangier. Je pense que c'est important à la fois pour les équipes de sentir que nous sommes heureux de cette reprise et que leur travail compte. Un travail qui compte, qui a fait une très, très belle programmation pour cette 24e édition du printemps. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur les auteurs, les thématiques aussi qui vont être développées lors de ce printemps ? Oui, bien sûr. Par exemple, dans les auteurs qui viendront montrer leurs œuvres, nous avons Zena Abirached, qui est une autrice de bande dessinée qui nous vient du Liban et qui a fait une super bande dessinée sur le piano oriental et qui viendra aussi, et on voit le lien, faire un spectacle autour du piano oriental avec des dessins en direct face au public. Ça aura lieu ce soir, ici à Tangier. Nous avons également une autre autrice dans le domaine d'un bande dessinée, Alice Dussoutour, qui, elle, parle du fait de naître femme. Et donc, c'est aussi pour nous une thématique importante, l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est une thématique que nous reprenons dans un événement parallèle qui est la cigogne volubile autour de la littérature jeunesse et qui actuellement a lieu dans l'ensemble des instituts français du Maroc, la thématique de l'égalité filles-garçons. Alors, on parlait tout à l'heure de ce que la pandémie a changé dans la vie des gens en général, de ce qu'elle a changé aussi au sein de votre travail, au sein des instituts français du Maroc. J'imagine que ça a été une petite révolution, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle a quand même changé de visage, on peut dire, cette culture, le mode de consommation aussi. Comment est-ce que les instituts français répondent-ils à cette demande des générations interconnectées, hyperconnectées marocaines ? Et les autres aussi, d'ailleurs. Nous répondons en modernisant nos instituts, en modernisant justement nos médiathèques, qui pour nous ne sont pas simplement des lieux de pré- et de lecture, mais des lieux de rencontres, rencontres avec des auteurs, mais rencontres aussi avec d'autres formes de littérature et d'autres formes de médias, puisque nous avons aussi pu développer la présentation de livres en réalité augmentée. Donc de livres, on a un vrai livre dans les mains, mais avec une application, on voit le livre s'animer et ça permet aussi d'attirer, là encore, à la lecture d'autres publics. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis voilà, la question aussi des musées virtuelles, des Fab Labs, permet aussi d'attirer vers la lecture par d'autres biais. C'est une jeunesse dont je pense qu'elle reste fondamentalement attachée aux livres, mais pas forcément aux mêmes livres, à la même littérature que celle de nos anciens. Donc vous avez vu une évolution par rapport à ce rapport aux livres physiques et aux livres numériques, mais pour vous, les jeunes restent malgré tout attachés aux livres physiques ? Moi, je pense que le livre physique reste un objet qui attire, mais ça peut être... Voyez par exemple en France l'impact de cette carte qui a été offerte à tous les jeunes pour pouvoir aller consommer de la culture. Globalement, beaucoup, beaucoup de ces moyens qui ont été donnés sont partis dans les mangas. On a vu qu'en fait, énormément de jeunes en ont profité pour acheter 3, 4 collections complètes de mangas, parce que ça les intéressait, et c'est du livre. Le manga est un livre, c'est une autre forme de lecture, et ça amène à un autre type de bande dessinée, et ensuite à d'autres formes de livres. D'accord. Alors, l'autre événement culturel d'envergure à venir, c'est le ciel, et c'est une Afrique aux mille nuances, comme vous dites, que vous avez envie de montrer dans ce salon. Vous évoquez même un renouveau de dialogue entre l'Europe et l'Afrique. C'est une volonté de faire évoluer le dialogue entre les deux continents. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce renouveau, dans cette démarche ? C'est quoi ce nouveau regard ? Pour nous, il était important de montrer la vitalité de la scène culturelle africaine actuelle, de montrer aussi le dialogue entre les différents pays du continent, et le dialogue également avec le Maroc. Et donc, c'était important pour nous d'amener ici de nombreux auteurs qui apportent chacun une vision de leur Afrique, et d'une Afrique en devenir. Alors, vous parlez d'une édition, on parle d'une édition exceptionnelle, et il me semble qu'elle l'est effectivement à plusieurs niveaux. Vous évoquez la nécessité de prendre la mesure d'une nouvelle histoire à part égale, je cite la manière dont a été présenté l'événement, avec une programmation qui donne effectivement la parole à des auteurs africains qui ont plusieurs visages, du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique, Roqaia Diallo, Abdelatif Lahabi, et bien d'autres. Tout à fait. Nous accueillons également Alain Mabankou, par exemple. Nous accueillons Zineb Mekouar, qui est une écrivaine marocaine. Voilà, donc nous mélangeons en fait différentes origines, et ce qui nous apportait, c'était aussi de les faire dialoguer avec des historiens, avec des sociologues, et de montrer différentes facettes de l'Afrique ainsi. Une différente facette de l'Afrique, avec une Afrique qui est interrogée aussi sur ses ambitions, dans sa justice sociale, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans cet événement culturel, qui est très engagé, je trouve. Oui, tout à fait. Et ça fait aussi écho à la création, par exemple en France, de la chaire de l'histoire et de l'archéologie des Afriques, des mondes africains, à la création aussi ici d'une chaire au niveau de l'Académie royale autour de la culture. Et pour nous, c'était important de faire en sorte qu'il y ait ce dialogue durant le salon. Alors, Rabat, capitale culturelle de l'Afrique 2022, c'est le choix qu'ont fait les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, le fameux CGLU. Comment est-ce que vous allez exploiter aussi cette distinction de la capitale marocaine dans cet événement-là ? Alors, dans cet événement, nous allons être présents à la fois avec un pavillon France sur le Salon du Livre lui-même, un pavillon France qui va permettre de présenter l'ensemble des activités de l'Institut français dans le domaine justement du livre, mais aussi qui va laisser la part belle à l'édition indépendante marocaine qui aura toute sa place sur notre pavillon pour présenter ses auteurs et ses actions. Et à Rabat, à l'Institut français de Rabat, toute une programmation de rencontres se fera et permettra du coup d'élargir encore plus l'écho de ce Salon. Salon qui sera aussi en écho dans l'ensemble de nos instituts, par le biais là aussi de tournées d'auteurs et d'éditeurs. Alors, lorsqu'on parle du livre, lorsqu'on parle de l'Institut français, on parle aussi de la francophonie, beaucoup, avec une francophonie, une langue française, avec beaucoup d'auteurs africains, une langue que les auteurs africains ont sublimé ces dernières années. Il y a la consécration de Mohamed Boubou Gahr aussi, prix Goncourt 2021. Le Salon a aussi voulu faire écho à cette francophonie de la diversité, cette francophonie élargie aussi à l'Afrique. Et ça aussi, ça a du sens ? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est important de montrer que le français est une langue du Maroc, une langue de l'Afrique et pas uniquement une langue de France. Et c'est ça qui nous importe sur la francophonie. Derrière, il y a également les états généraux du livre francophone qui ont eu lieu récemment et auxquels le Maroc a pris part et qui permettent aussi de mettre en avant toute la diversité du livre francophone. Et en sens inverse, je dirais, c'est toute la question aussi de la traduction, savoir aussi traduire vers la langue arabe des livres francophones pour faire découvrir et permettre une circulation de cette littérature. Alors, en fric, en devenir, la francophonie, la langue française, on en parlait avec cette culture diverse. Vous dites que vous voulez interroger aussi cette langue et sa diversité. Il y a une question, moi, que j'ai envie de vous poser sur la francophonie, donc qui est en pleine mutation, on le voit et qui trouve écho dans ce salon-là. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de retrouver un petit peu la francophonie d'antan qui aurait peut-être perdu un peu d'aura aujourd'hui dans le monde ? Je pense que chercher à retrouver le passé n'est jamais une bonne solution. L'idée, c'est d'aller vers l'avenir. La francophonie évolue, la langue française évolue. Tout à fait. Nous avons des formidables écrivains de langue française, de langue francophone dans le monde entier. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est plutôt voir vers l'avenir et puis réinventer régulièrement, souvent, notre rapport à cette langue. Est-ce qu'on peut revenir sur les temps forts, justement, de ce salon international de l'édition et du livre ? Oui. Alors, parmi ces temps forts, il y aura, par exemple, un récital du poète Abdelatif Lahabi. Une rencontre avec l'écrivain Abdel Lataya, si nous parlons là des écrivains marocains. Et en restant sur ces écrivains marocains, il y aura également une rencontre autour de la nouvelle venue d'écrivains marocains de la diaspora. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et que nous réalisons avec le CCME, le Conseil, justement, des Marocains de l'étranger. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts qui sont centrés sur d'autres Afriques ? Il y a un temps fort avec une rencontre avec Alain Mabankou, notamment, et également une discussion autour d'un livre sur l'histoire de l'esclavage en Afrique, qui va apporter différentes opinions, différentes visions de cette histoire, là aussi multiples. Une histoire multiple, d'accord. Et donc, Afrique en devenir, c'est le nom du pavillon français dans le cadre de ce salon. Tout à fait. C'est le nom du pavillon français. Nous l'avons choisi aussi parce que ce salon a lieu à Rabat, capitale africaine de la culture, cette année. Merci infiniment, Clé-Léa Chevrier-Kolachko, d'avoir été avec nous. Vous avez été donc l'invité de la rédaction. Et je rappelle que vous êtes la directrice générale des instituts français au Maroc. Merci. Merci à vous. Et merci à vous également d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle donc les deux événements à ne pas manquer. Ce jeudi 19 mai, le coup d'envoi de la 24e édition du Printemps des Arts et du livre à Tanger, littérature et musique. Le deuxième, c'est le 3 juin prochain, le Ciel, le Salon international de l'édition et du livre avec une très belle tonalité africaine. Cette année est Rabat, capitale de la culture africaine. Merci et à très bientôt sur Média TV.